Comme le dévoile Gala ce 22 juin, Yannick Noah est en couple avec Malika depuis plusieurs mois. Une jeune femme de 32 ans que le chanteur a rencontré à l'automne 2022 et qui partage sa vie depuis. L'annonce n'était pas passée inaperçue en mai dernier et la confirmation a eu lieu ce jeudi 22 juin 2023, avec plus de détails sur celle qui fait battre le cœur de Yannick Noah depuis plusieurs mois maintenant. Dans son édition du jour, Gala nous en dit plus sur Malika, la jeune femme de 32 ans qui partage la vie de l'ancienne star du tennis. Cette dernière n'est autre que la fille d'un diplomate africain et elle était notamment présente à ses côtés lors de la finale du championnat de France de basketball le 15 juin dernier du côté de Roland-Garros. La photo est à retrouver dans le diaporama. Plutôt discrète, on ne sait finalement pas grand chose sur Malika, si ce n'est qu'elle travaille dans un laboratoire et qu'elle se tient éloignée du showbiz. Les deux tourtereaux ont eu un véritable coup de foudre, comme l'annoncent nos confrères et leur rencontre a lieu à l'automne 2022. Le chanteur de 63 ans, installé au Cameroun depuis plusieurs années maintenant, ne vit pas encore avec sa nouvelle conquête, mais il se retrouve régulièrement, notamment pour des week-ends en amoureux, que ce soit à Venise ou Saint-Tropez. Dernièrement, la très jolie Brune l'a rejoint à Tahiti où Yannick Noah a donné un concert et la jeune femme a été très présente au moment de la crise de paludisme qui a touché le sexagénaire. Une jeune femme discrète, mais présente Malika était également présente à Roland-Garros cette année, pour admirer son compagnon, qui a été largement mis à l'honneur. Pour fêter les 40 ans de sa victoire dans le tournoi du grand chelaine parisien, Amélie Moresmo, directrice du tournoi, avait mis les petits plats dans les grands avec de nombreuses célébrations. Au côté de Joa Lucas, Joachim ou encore Jeunet, l'amoureuse de Yannick Noah s'est montrée très discrète durant son passage dans la capitale et elle préfère rester en retrait comme le précise Gala. Une belle histoire d'amour donc pour l'une des personnalités préférées des Français, qui a déjà connu plusieurs longues relations. C.S.T. au travers du livre 1983, Flammarion, co-écrit par le chanteur, que l'on apprenait qu'il venait de tomber amoureux de nouveau. Il a 63 ans. Il a sorti un nouvel album, La Marfée, et vit la plupart du temps au Cameroun. Il a un appartement à Montmartre. Il est tombé amoureux, à nouveau, écrit son co-auteur, Antoine Bento. De nouveau en couple et heureux, Yannick Noah semble plus épanoui que jamais aux côtés de Malika. Il est tombé amoureux, à nouveau, écrit son co-auteur, Antoine Bento. Il est tombé amoureux, à nouveau, écrit son co-auteur, Antoine Bento.